Chers amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième débrief de la Star Academy édition 2023-2024. Je suis très heureux, très content de vous retrouver. Soyez les bienvenus et donc quelques petits rappels de ce qui s'est passé, en gros l'effet saillant on va dire de la soirée. Et puis ensuite donc on fera le débrief performance par performance, vous en avez l'habitude maintenant à présent. Vous l'avez vu donc, Victorien a été sauvé lui par le public, Marimonde a été sauvée par ses camarades et c'est Lola qui a quitté l'aventure, qui est la deuxième à quitter cette Star Academy, donc après le départ de Louis la semaine dernière, qui a été le premier à partir. Qu'est-ce s'est-il passé ce soir ? On a eu le podium des élèves, vous l'avez vu, Axel, donc le premier de la classe, Julien le second, Elena la troisième. Pourquoi je vous parle de ça tout de suite ? Parce que les trois se sont ensuite affrontés en battle sur Vivre pour le meilleur, le célèbre titre de Johnny Hallyday. Et donc le gagnant, et c'est Axel, a remporté une immunité pour la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il fera l'évaluation ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas être nommé. Voilà, les amis, Denis Brugnard est arrivé pour remettre un totem d'immunité au grand Axel qui a remporté ce totem. Et donc voilà, ça c'est le fait saillant de la soirée, avec le départ, bien entendu, de Lola. Deux dernières choses, les amis, avant d'entrer dans le détail, performance par performance, super tableau pour Hill the World. Pour moi, ça a été le plus beau moment de cette soirée, l'un des plus beaux moments de cette soirée. Je trouve que c'était formidable comme moment, c'était vraiment bien trouvé, c'était très agréable. Et puis, beaucoup de publicité. Je vois que c'est revenu pas mal dans les commentaires. Alors, je n'ai pas envie qu'on lynche TF1 ou quoi que ce soit là-dessus, mais c'est vrai que 5 coupures, j'ai compté 5 coupures, même si la dernière était très brève, 5 coupures jusqu'à l'annonce du résultat et de l'élimination de Lola. Ça fait quand même beaucoup, c'est vrai qu'il y a un peu une publie-bésité, on va dire. C'est un peu dérangeant, voilà. N'hésitez pas, les amis, à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Vous avez été très nombreux à le faire la semaine dernière, grand merci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à l'avoir rejoint depuis le début de cette saison de la Star Academy. Et puis, commentez. Faites-vous plaisir, les amis. Commentez, débattez entre vous, dites-moi ce que vous pensez. Tiens, j'ai une question à vous poser tout de suite. Quel est, à ce stade, votre élève préféré ? Je ne dis pas celui qui, pour vous, chante le mieux. Je dis quel est votre élève préféré ? Si vous aviez une chouchoute ou un chouchou, ce serait qui ? Allez, dites-moi tout de suite en commentaire. Je veux connaître vos chouchous, les amis. Et sondez un petit peu ce qui se passe dans le public. Et puis, dernière chose, n'hésitez pas à partager, bien entendu, cette vidéo. Allez, on attaque performance par performance. C'est parti. Bon, je passe rapidement sur l'hymne. C'est la deuxième fois que les académiciens interprétaient leur hymne. C'était bien mieux, je trouve, que la semaine dernière. Franchement, c'était déjà beaucoup plus correct. En savant que la chanson est apprivoisée, qu'ils commencent à être plus à l'aise sur les primes, etc. Allez, je passe rapidement là-dessus. Pour la deuxième performance, c'était Candice qui ouvrait le bal. Donc, véritablement, cette soirée avec James Blunt sur You're Beautiful ! Petit problème, quand même. James Blunt est parti un peu trop tôt au démarrage. Ça ne vous a pas échappé, je pense. Il est parti 2-3 secondes après. Bon, il y a eu un petit couac. Candice qui, du coup, a mis un peu de temps à rentrer dans la chanson. Puis, ça allait un petit peu mieux. Elle a amené son timbre, je trouve. Et d'ailleurs, Michael Goldman, qui est le directeur de la Star Academy, a dit un truc très intéressant. Il a dit, il ne faudrait pas effacer sa douceur à Candice. C'est ce qui fait son authenticité. Et je trouve que, vraiment, il faut garder son authenticité. Voilà. J'ai tenté une imitation, je ne l'ai jamais travaillée. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais je trouve que c'est très intéressant, très intelligent, ce qu'a dit Michael Goldman. Mais effectivement, je pense que Candice, il ne faut pas la sortir de son registre non plus trop souvent. Elle a un style. Et pourquoi s'en défaire à tout prix ? Pourquoi ? Bon, évidemment, il faudra l'amener sur des terrains un peu plus glissants pour elle. Mais ce n'est pas non plus en chantant tous les styles qu'elle fera un album, qu'elle fera une tournée, etc. Il faut qu'elle ait sa propre personnalité et qu'elle la garde. Écoutez, on verra comment ça évolue pour elle. Autre performance, celle de Lénie, qui avait droit à son tableau. Chant et danse sur Dance the Night, donc, de Dua Lipa. Très belle performance. Mais le son était catastrophique, personnellement. Bon, vous savez, même si c'est diffusé avec une heure de décalage maintenant par rapport à ce qui se passe, etc. Les tensions géopolitiques, il n'y a pas vraiment le temps, en fait, de faire des réglages, tout ça. Parce que le flux est diffusé comme ça en continu. Donc, on ne peut pas vraiment régler les problèmes sonores post-diffusion. Parce qu'en fait, c'est du faux direct, mais ça reste du direct quand même. Et donc, il y avait trop de voix, trop de cœur derrière. On n'entendait pas très très bien, du coup, Lénie. Et c'est dommage, parce que j'avais l'impression qu'elle envoyait bien. Qu'elle s'est bien débrouillée aussi sur la Corée. Ce n'est pas une performance facile. Encore une fois, on le redit, Lénie n'a que 18 ans. Donc, chapeau, bravo à elle. Pour moi, ça reste quand même la meilleure performeuse sur cette Star Academy. En tout cas, chez les filles. Voilà, mais je vous parlerai des garçons dans un instant. Bon, Héléna, donc, était ensuite en duo avec Patrick Bruel sur... Juste, non, tirez, Patrick. C'est magnifique, c'est incroyable. Je trouve qu'elle est là très 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 bien chantée. Alors, le tableau était incroyablement beau. Peut-être l'un des plus beaux, là aussi, de la soirée avec ces grandes rues parisiennes derrière. C'était splendide. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est très beau ce qu'ils ont fait tous les deux, vraiment. Ils ont failli m'arracher la larmichette. J'étais vraiment à ça. Et Patrick a fait une erreur, d'ailleurs, pendant la chanson. Tout de suite, j'ai noté... Dès que je me suis dit, oh putain, Patrick, il s'est trompé. J'ai noté sur mes petites notes, là, comme ça. Et il l'a reconnu à la fin. Et je trouve ça classe. C'est quand même la marque des grands, Patrick. Et Patrick, toujours très sympathique. Toujours très bienveillant. Toujours le bon mot avec les académiciennes et les académiciens. Vous avez remarqué. L'année dernière, il était venu au château. Il avait été vraiment adorable avec eux, je me rappelle. Et bon, peut-être passera-t-il cette saison. D'ailleurs, encore, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle performance, je trouve. Et Elena était bien dedans. C'était vraiment... Elle était plutôt bien, même si elle est encore, c'est vrai, un peu accrochée. Elle cherche le regard, le prompteur. Mais bon, franchement, je trouve qu'il y avait du progrès. Il y avait de l'émotion dans cette chanson, vraiment. Bon, ensuite, je passe rapidement. Il y avait un medley Disney. Donc, on avait Margot et Axel. Super califragile et expérial. J'adore cette chanson. Eh, j'ai mis du bleu ce soir, exprès. Non, c'est pas fait exprès, en fait. Julien et Pierre, il en faut peu pour être heureux. Allez, chantez, les amis. Vraiment très peu pour être heureux. Et puis, Elena. Là, c'est vraiment elle qui a fait la performance, parce qu'elle était toute seule sur ce medley Disney. Libérée, délivrée. Alors, Elena, on sent qu'elle a du coffre, évidemment. Je l'avais dit dès la première émission. Pour moi, c'est l'une des deux, trois filles qui a le plus de voix, on va dire, le plus de potentiel vocal. Mais ça ne sortait pas, je trouve, sur ce libérée, délivrée. Le vibrato était absent, elle était stoïque, elle ne bougeait pas. On sentait quand même qu'elle était reprise par le stress et l'enjeu du fait que c'est une chanson à voix et que je pense que dans sa tête, elle se dit « Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. » Et du coup, en fait, ça, disons que ça la perturbe et ça l'empêche de performer véritablement. Donc, je pense qu'elle a la capacité d'aller chercher Libérée, Délivrée. Mais là, malheureusement, il y a encore du travail à faire. Première nommée ensuite à se présenter devant le public, donc c'était Marimod sur « Make You Feel My Love » d'Adele. Sublime chanson et par moments, c'était carrément bien, je trouve, ce que faisait Marimod. Paradoxalement, c'est quand elle chantait, quand elle poussait, quand elle chantait haut, que c'était inaudible. Ce n'est pas son style. C'est un peu le même problème qu'avec Candice, en fait. Ce n'était pas son style. Je trouvais que quand elle chantait plus doucement qu'elle était dans la nuance, là, on entendait bien son timbre qui lui est propre et je trouvais ça plus joli, beaucoup plus beau. Et voilà, il ne fallait pas qu'elle poussait parce que là, sinon, c'était la cata. Mais quand elle était plus dans la douceur, dans la nuance, un peu plus dans son style, un peu plus calme, je trouve que c'était carrément pas mal. Ensuite, Lenny était de retour avec Mentissa, qui a participé à The Voice, bien sûr, sur une chanson, sur Ebbam, le tube écrit par Vianney. Et là, bravo. Bravo, Lenny, parce que, personnellement, je n'ai pas vu de différence. Ça m'avait fait un peu le coup l'année dernière avec Pierre et j'ai oublié Arthur. Je n'ai pas vu de différence entre l'artiste interprète originale de la chanson et l'élève. Vraiment, Lenny, moi, elle me bluffe. Sincèrement, c'était très bien. C'était très bien chanté. C'était un vrai duo. On a l'impression que c'était un duo dans une émission de variété de fin d'année entre deux vieux briscards de la chanson. Donc, franchement, c'était encore une fois impeccable. Pas besoin de s'épancher plus là-dessus. Pierre, ensuite, et Isabelle Adjani, les courants d'air. Alors, il y a plein de choses à dire sur cette chanson-là parce que c'était gênant. J'ai l'impression qu'elle ne le calculait pas. Puis, elle lui tend la main. Finalement, c'est lui qui lui met un vent. Et puis, je vois qu'elle réinsiste. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être un jeu par rapport à la chanson, les courants d'air, etc. Et du coup, il s'ignore. Mais en fait, non. Elle a réinsisté et puis il a fini par lui prendre la main. Alors, je n'ai pas compris si c'était Adjani qui le snobait ou si c'était... Je n'ai pas trop compris. Mais bon, en tout cas, Isabelle Adjani, c'est un peu comme Alain Delon, quoi. Ils sont dans leur bulle. C'est un peu les deux mêmes, mes femmes. Ils sont vraiment dans leur bulle. Ils sont un peu perchés. Les lunettes, à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle essaie de masquer sa bouche avec le micro d'un côté et puis les lunettes, là, comme ça ? Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Je me suis dit, finalement, elle ne va pas le calculer. Puis, ça va. À la fin, elle a eu un petit mot sympa. Elle lui a fait un petit hug. Bon, c'était plus classe que Richard Cotchiante la semaine dernière. Et avec les élèves, là, ça allait quand même un peu mieux. Ça va. Sur la fin, elle s'est rattrapée. Ensuite, on avait Axel, Julien et Elena sur Vivre pour le meilleur. Alors, vous savez que moi, j'ai une passion folle pour Johnny. Je suis fou de Johnny, donc Vivre pour le meilleur. Je la connais, évidemment, par cœur. Et je sais que c'est une chanson où il faut envoyer du steak. Et moi, dès le début, je me suis dit, Elena, il ne va pas y arriver. Julien, il n'a pas assez de coffres. Axel, il peut y arriver. Et je suis content parce que je ne me suis pas trompé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et le classement de la semaine a été respecté. Elena, donc, a commencé avec 3 secondes. Elle a commencé 3 secondes avant le refrain. Elle a eu un décalage énorme. Le vibrato qui a complètement disparu. Puis après, elle a zappé la relance sur le refrain, etc. Elle n'y était pas. Julien, je n'ai pas été convaincu. Julien, pour moi, il chante très bien. Il peut chanter plein de choses. Il a une voix grave. C'est important. Mais pour moi, quand on dit qu'il pourrait chanter de l'opéra, non, pour moi, il ne peut pas chanter de l'opéra, Julien. Clairement pas. Il n'a pas le coffre pour ça. Par contre, Axel... Alors, Axel, il était un peu à la limite. Mais je pense que lui, le stress, vous l'avez vu à la fin de l'émission, le stress le bouffe un peu aussi. Il était vraiment à la limite. Mais par contre, il a une puissance. Il a une vraie puissance. C'est un vrai chanteur, Axel. Il m'impressionne. Le vibrato tient très, très bien sur les notes les plus hautes même. Et pourtant, c'était dur. Et il était quand même bouffé par le stress. Donc voilà. Axel, c'était super. Impressionnant. Il a vraiment du potentiel. Julien, il faut qu'il continue. Mais je pense qu'il a quand même certaines limites comparées à Axel. Il est quand même un ton en dessous d'Axel. Même si pour moi, c'est le deuxième meilleur chanteur de l'aventure. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Chez les garçons. Il n'y a pas de débat. C'est vraiment... Il y a Axel et Julien. Et Elena, elle a été rattrapée par l'enjeu, par le stress, malheureusement. Voilà. Consécutivement à ça, c'est Axel qui a été à la quasi-unanimité, je cite, des professeurs, donc choisis pour être immunisé la semaine prochaine. Et Petite cerise sur le gâteau, vous l'avez vu, il chantera mardi, si j'ai bien suivi, donc avec la troupe du Roi Lion. Donc ça, c'est quand même assez génial. Il va participer aux auditions et tout, c'est top. Il le mérite. Il était très ému, on l'a vu. Il a l'air de plutôt bien apprécier, en plus, les comédies musicales. Donc bravo à lui, c'est complètement mérité. Pour moi, c'est vraiment la meilleure voix cette saison chez les garçons. Axel, il est très très fort. On approche de la fin, dis donc les amis. Deuxième nommée ensuite à chanter, c'était Lola sur une chanson de Lazara. Alors j'ai été étonné quand je chante une chanson de Lazara. Alors est-ce qu'il y a un truc avec les maisons de disques ou quoi ? Je ne sais pas. Lazara qui a fait, je ne vais pas le faire à l'écran, mais qui a fait un, voilà, mais pas avec ce doigt-là, avec un doigt comme ça. Vous vous souvenez le soir de l'Eurovision qui avait été catastrophique en termes de résultats. Elle a terminé dernière ou avant-dernière sur l'Eurovision. Bon, j'ai été étonné qu'on chante une chanson de Lazara. En soi, Lola, par contre, l'a très bien interprétée. Elle était habitée par sa chanson, c'est la vérité. Mais par contre, la technique vocale, non. C'est une super danseuse, mais ce n'est pas une chanteuse pour moi. Donc je ne suis que peu étonné, qu'à moitié étonné quand même de son élimination. En plus, pour avoir suivi un petit peu, rapidement, quand j'avais quelques minutes des quotidiennes, on sentait qu'elle était un petit peu en marge. Elle a répété toute seule à un moment donné, alors que Marie-Maud et Victorien répétaient ensemble leur titre pour ce soir, tout ça. Donc, je pense qu'elle était un peu moins appréciée par ses camarades et peut-être aussi un peu moins talentueuse au niveau du chant. Et c'est peut-être pour ça aussi. C'est ce qui a fait la différence. Ensuite, Clara, qui chantait sur Suavamente, mais chantait à la base par Elvis Crespo. Franchement, cette reprise de la chanson, moi, je la trouve personnellement l'unissime. Le niveau des paroles, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Ah, ça ambiance et tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contestation. Mais franchement, le niveau des paroles, c'est une catastrophe, cette chanson. Désolé, les amis, si vous aimez... Je suis désolé. On n'est pas forcément... On n'est pas forcés d'avoir tout le temps les mêmes goûts. Pardonnez-moi. Mais bon, voilà. Clara fait ce qu'elle peut sur cette chanson. J'aime bien Clara aussi, qui pour moi, l'une des deux, trois, a vraiment le mieux chanté chez les filles avec Elena et Lénie. Et bon, là, elle ne pouvait pas montrer grand-chose, malheureusement, sur cette chanson. Ensuite, on a Margot et Julien, donc, qui ont interprété un duo ensemble sur Evidemment de France Gall. Evidemment ! Evidemment ! Alors, Margot, elle est sympa. Margot, elle est pétillante. Elle a la pêche. Mais, pour moi, ce n'est pas une chanteuse, Margot. Enfin, au sens performeuse. Non. Je suis désolé. Je donne mon avis. Franck, cache et sec, peut-être. Mais telle est la réalité, en tout cas, de mon côté. Mais peut-être que je me trompe. Je sais qu'elle a ses fans, etc. Mais pour moi, ce n'est pas une vraie chanteuse, une performeuse. Après, peut-être que dans son style un peu à la zaz et tout, elle peut faire des choses intéressantes. Pour l'instant, on ne la voit pas trop dans ce registre-là. Je demande à la voir davantage dans ce registre-là. Je pense que vous aussi, peut-être. Mais bon, je ne suis vraiment pas convaincu par Margot qui était très stressée. Julien a essayé tant bien que mal de l'accompagner. Mais Julien, il est tellement au-dessus vocalement que du coup, il devait chanter très très bas. Et pourtant, c'est une très très belle chanson écrite par l'inoubliable Michel Berger, bien entendu. Bon, sur l'album Babacar, c'est ça, de France Gall. Mais bon. Et puis, dernière chose sur cette performance, il faut arrêter avec les plaques tournantes. Parce qu'à un moment donné, ils étaient de dos à la scène. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt à ce qu'il soit même quelques secondes de dos au public et à la caméra. Je... Voilà. Ils l'utilisent beaucoup. Bon, c'est une nouveauté sur le plateau. C'est sympa. C'est une tourniquée. On s'amuse deux minutes. mais je trouve que ce n'était pas franchement nécessaire là-dessus. C'est que mon avis. Bon, peut-être le plus beau moment de cette soirée. Tous ensemble, donc sur Heal the World. D'ailleurs, c'est sympa parce que même les nommés ont pu les rejoindre à la fin pour le dernier refrain couplet. Le dernier refrain, qu'est-ce que je dis ? Le dernier refrain couplet. Et c'était super mignon. C'était adorable. Franchement, il y avait une belle harmonie dans la chanson. Puis avec les enfants, c'était un super message. Le gros love derrière, sur l'écran, c'était sublime. Vraiment, superbe performance. Moi, j'ai adoré. C'est le sain, tu vois. Michael Jackson, c'est comme Johnny, quoi. C'est vraiment des légendes à mes yeux. Donc bon, c'était une très, très jolie très, très jolie chanson collective. Enfin, non, pas tout à fait enfin, mais le dernier dénommé, c'était Victorien. Alors, je me suis dit, ils le font chanter très, très tard, d'ailleurs. Est-ce que les gens vont avoir le temps de voter pour lui ? Mais non, en théorie, ils ont voté tout au long de la semaine. Ils ont voté ce soir, etc. Et donc, ils chantaient casting. Ils chantaient, parlaient, chantaient. Donc, du coup, casting, c'est vraiment pas un cadeau, un casting. Et puis, Christophe May, c'est pas un cadeau non plus. C'est très, très dur. Et très belle interprétation de Victorien. Il y était. C'était pas parfait, mais c'est pas non plus un grand chanteur, un Victorien. Mais c'est pas là qu'on l'attend. On l'attend ailleurs, dans un autre style. Et sur l'interprétation, par exemple, j'ai trouvé que c'était très beau. C'était très bien. C'était authentique. Et il a vraiment tout lâché, quoi. Voilà. Bravo, Victorien. Enfin, Axel était de retour, donc, pour chanter avec James Blunt, le tout dernier duo, la dernière performance de cette soirée, avant donc les votes. Et bien, ma foi, écoutez, performance impeccable d'Axel. Je vais pas... J'ai dit peut-être Alex, au début, je sais plus. Je vais pas revenir là-dessus. Pour moi, la performance était vraiment impeccable d'Axel. Y a rien à dire. Bien joué. Et d'ailleurs, James Blunt l'a dit, il a une voix puissante, etc. Donc, j'adhère complètement à ce discours. Bon, vous avez suivi ensuite les votes. C'était la dernière partie. Candice et Lénie qui ont choisi Lola, mais Marimaud qui a été soutenue par Clara, Axel, Pierre, Margot, puis Marimaud. Et puis Marimaud, qu'est-ce que je dis ? Et donc, on n'est pas allé au bout des voies. Il y avait 5-2 quand on a arrêté. Ça servait à rien de poursuivre le massacre. Je pense que le fossé aurait été sans doute encore plus grand si on était allé plus loin dans le vote. Et donc, c'est Marimaud qui repart au château en compagnie de Victorien et Lola qui quittent l'aventure. La question qu'on peut se poser, je vous pose la question qu'est-ce que vous retiendrez de Lola dans cette aventure ? Et puis, j'ai envie de prolonger un petit peu les débats dans les débriefs. Au-delà de ce que vous retiendrez de Lola, est-ce que pour vous, Lola peut faire une carrière dans la chanson ? Ou est-ce que vous l'attendez ? Dans quel registre ? Dites-le, là aussi, en commentaire. Moi, personnellement, c'est pas... Pour moi, l'artiste, c'est... Je me dis qui j'aimerais aller voir sur scène, chanter. Si je prends le cas de Lola, je me dis que si elle sortait quelque chose, si elle se produisait sur scène, je n'aurais pas envie d'aller la voir sur scène. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une artiste. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas performer, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une chanteuse. Mais moi, j'entends d'un chanteur qui ait du coffre, qui ait de la voix, qui lui envoie des choses. Et Lola ne m'a pas du tout convaincu à ce niveau-là. C'est une super danseuse. Je pense qu'elle a aussi un petit timbre de voix, qu'elle a quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant. Et c'est logique qu'elle fasse partie des premières premiers à quitter cette aventure. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tous les commentaires, ça, vous le savez. Je réponds à pas mal de commentaires chaque semaine. Ça, vous aussi, vous le savez. Et j'essaie de répondre au maximum de personnes, bien entendu. Et merci à vous toutes et tous de commenter. Bon, je crois qu'on en a fini, les amis, avec ce débrief. Alors, la semaine prochaine, je pars pour un voyage de presse, une petite vie de journaliste à côté. Donc, j'ai un voyage assez important à faire la semaine prochaine. Il y aura un débrief, mais je ne sais pas s'il sortira le samedi suivant ou le dimanche, etc. Je verrai. Je ferai mon possible pour vous le sortir le plus tôt possible. Même chose pour la semaine suivante. Et puis ensuite, jusqu'au mois de janvier. Alors là, on se retrouvera tout le temps. On aura du gros débrief, etc., etc. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, toujours. C'est très important. Bon courage si vous travaillez, si vous êtes en repos, en vacances, vous avez un petit congé, un RTT, ou un jour où il n'y a pas d'école, etc. Eh bien, profitez-en. Reposez-vous, les amis. Travaillez un petit peu, mais reposez-vous quand même. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse bien fort. Et puis, à la revoyure. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada